Ce sont là les clichés d'un vendredi noir à Zouaga, chef-lieu de la commune du même nom situé 15 km après Zabré et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Ghana. Dans la soirée du vendredi 25 janvier, les clépitements des armes et des flammes ont assombli l'une des pages de l'histoire de ce canton. Pour un trône, les fils d'une même famille se sont entre-déchirés sous les yeux de leurs fétiches et de leurs ancêtres. Le récit de cet affrontement qui a occasionné quatre pertes en vie humaine et plusieurs blessés, dont trois graves, deboutent ici, sous l'arbre sacré de Zouaga. A chaque nouvel an, nous avons des sacrifices à faire sous l'arbre sacré. C'est ainsi que le chef et une bonne partie de la population s'y sont rendus pour accomplir ce rite. Mais à notre grande surprise, nous serons accueillis par des hommes armés qui n'ont pas hésité de tirer sur nous, tuant le vieux qui guidait la marche. Les auteurs de cette embuscade étant désignés comme les partisans de l'autoprétendant au trône, une véritable opération de réprésaille va s'organiser dans le village durant des heures. Six concessions seront totalement brûlées avec tout ce qu'elles comportaient. Les violences du vendredi 25 janvier prendront même un caractère effroyable lorsque l'ex-mère de la commune désignée comme l'instigateur du camp des prétendants sera délogée de celui et poursuivée jusqu'à la cour du pasteur de la ville. Sinon, il a couru vers ce coin et puis il est venu rentrer, se réfugier. Bon, malgré tout, bon, les gens ont été nombreux. Bon, j'ai tout fait, demander pardon, excuse-moi, ils n'ont pas pu écouter. Poursuivant son témoignage, le pasteur nous racontera qu'il sera rejoint dans cette chambre où il recevra deux balles, puis extirpé et lynché. Son corps sera drainé jusqu'aux abords du marché où il sera abandonné. Des violences qui ont pour genèse la succession de Nabat-Saga décédée en 2013. En octobre 2017, un successeur lui sera trouvé en la personne de Nabat-Tikli. Mais sa légitimité est contestée par une partie de la famille rayante. Dans la tradition de notre canton, le pouvoir ne s'est jamais donné par succession. C'est par vote que nous désignons le chef. Mais eux, ils ont voulu introniser le chef actuel sans même nous informer. Alors que pour la même circonstance, les vieux des quatre familles de la Cour royale doivent impérativement être consultés. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est qu'à trois jours de son intronisation que j'ai été informé et logiquement je me suis opposé. Mais dans le cas adverse, c'est une autre version des faits qui est racontée. Bon, selon les rencontres qui se sont réunies plusieurs fois pour pouvoir la désignation du chef actuel. En tout cas, la famille auxquelles ils discutent présentement là, chaque fois ils étaient tous présents. Mais ils n'ont jamais déclaré qu'ils sont candidats. Et c'est ainsi que les vieux ont proclamé la date. Et quand ils ont proclamé la date, ils ne sont pas venus. Et jusqu'à l'installation du chef, ils ne sont pas venus. Après l'intronisation, ça sortait officiel. Un mois après, ils se sont déclarés disant qu'ils veulent être chef. Ainsi, n'acquit cette guerre du trône qui a atteint son paroxysme le jour du sacrifice du nouvel an, empêché par le camp du chef autoproclamé. Aller faire des sacrifices en présence d'ethnies étrangères, ça ne se fait jamais chez nous les Koussasi. On ne pouvait pas tolérer cela. Si l'on peut identifier les protagonistes de cette crise comme étant les frais d'une même famille, la mise en cause de l'ex-mère de la ville dans cette affaire reste floue et est jugée comme impardonnable par sa famille. Ce qui est là, c'était la politique. Là, on peut comprendre. Après des séferies, nous-mêmes ne sommes pas des mêmes amis. Vous partez là-bas et puis vous vous attaquez là-bas. Vous laissez ceux qui sont là-bas, vous venez attaquer à temps que Ware Buria qui n'est pas des dames. Qui n'est pas même de la famille qui est de la cheferie. Je ne comprends pas quoi. Nous sommes des enfants, mais ceux qui sont là, nous voulons que la justice soit faite. Ce sont des fausses accusations. Ils l'ont tué pour rien. Ils ne s'est jamais mêlés de nos problèmes. Pour la mort de notre fils, on peut l'accepter. Puisque c'est entre nous, les gens d'une même famille. Mais en ce qui concerne l'ex-mère, on ne peut pas justifier leur acte. C'est au nom du pardon que jusque-là, nous sommes restés calmes. Et c'est parce que nous pensons qu'il y aura des poursuites judiciaires. Mais si dans quelques jours, nous constatons que rien n'est fait, on va sacrifier nos vies pour lui rendre justice et nous serons tous quittes. On le voit. Les jours à venir s'annoncent critiques à Zouaga. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées. On le voit. On le voit. Les Juİs. Onle vite. On le voit. Sinon le mois. On le voit. On le voit.